Cerise, exemptée de ce dernier match, termine à la quatrième place du championnat. Le Cam Bordeaux et Miramas ont déjà assuré leur montée en proa. Ce sont les Bordelaises qui, suite à leur succès 4 à 1 contre Beauchamp, terminent championnes de France de Pro B. Un petit mot sur l'équipe. Il y a deux Chinoises, Yifeng Xi'an qui est en équipe de France, mais qui est en reprise d'entraînement et en reprise sportive générale de niveau, on va dire. Il y a Yifeng qui est notre numéro 2, mais qui joue le rôle de numéro 1 quand elle joue avec nos deux petites jeunes que sont Anne-Sophie Jean et Marina Béraud qui s'entraînent au Crepes de Talence, tous les jours, puis quotidiennement. Seul enjeu de la poule, Echirol Hébin et Etivalcler Fontaine lutter pour le maintien. L'équipe iséroise, coachée par Eric Messina, l'emporte d'une belle manière sur l'équipe de Mulhouse, 4 à 2. Et qu'est-ce que tu vas faire là bientôt ? J'ai rentré en Chine. Mais qu'est-ce que tu vas faire en Chine ? Pour voir mes amis et mes familles. C'est mes familles et ma famille. Ma famille. Mais ce n'est pas très grave. Vous constaterez que Linn parle très bien français étant donné qu'elle n'est pas là depuis très longtemps. Et même depuis hier, Linn, qu'est-ce que tu sais ? Non. Si, depuis hier, tu es au courant que tu passes en... Ah, je passe en deuxième année ! En deuxième année d'études de français. Donc, tu es contente de ça aussi ? Oui. Bon. Très contente. Je suis très intelligent. D'accord. Et est-ce que tu aimes la France, au fait, Linn ? Oui, j'aime beaucoup. Oui ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes en France ? En France, le club, les gens, c'est très gentil. Après, en France, il y a plein de choses. J'aime manger du chocolat, du glace. Enfin, j'aime tout. D'accord, ça marche. Et... Qu'est-ce que je peux te poser d'autre comme question ? Ben, c'est tout pour commencer, hein ? Oui. Allez, bye bye, Linn. Bye bye ! Et c'est avec grand plaisir, après avoir arbitré l'avant-dernière journée de probé masculine à Osh. Et là, j'arbitre la dernière journée de probé féminine à Mirand. Et c'est avec grand plaisir. Et surtout que j'espère les retrouver l'année prochaine, avec soit la même équipe, peut-être du renfort, je ne sais pas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, que ce soit à Osh ou que ce soit à Mirand, je viens avec grand plaisir. J'espère que ce petit reportage vous aura plu. Et en tout cas, nous, à Mirand, Cugno, on s'éclate au taquet. Merci. Etivale Clairefontaine n'a pu arracher qu'un match nul contre l'équipe de l'entente Mirand-Cugno-Ville-Neuve. Condamnée à la descente, Etivale Clairefontaine, pour sa première année en probé, a démontré les belles valeurs du tennis de table féminin, puisque ce n'est pas moins de 300 spectateurs qui affluaient à chaque rencontre à domicile. Applaudissements. Allez, Romain. Applaudissements. 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 Miramas, le dauphin de Bordeaux, inflige la deuxième défaite de la saison à l'entente Marlier-Lancourt sur le score de 4 à 1. Applaudissements. Cette saison, vu qu'on fonctionne sous forme d'une entente avec le club de Marlier-Leroy et Lancourt, il y a Céline Pang qui est arrivée du club de Levallois sur le club de Lancourt, pour essayer justement d'évoluer au niveau de la probé cette année et de lui faire jouer des matchs plus importants. Le cas de Céline est un peu spécial parce que Céline s'est blessée assez gravement à l'épaule durant l'inter-saison après les Jeux Olympiques de la jeunesse en Corée. Donc ça, c'est notre premier recrut au niveau de l'entente. Notre deuxième recrut, c'est Yannan, qui arrive du club de Miranda, qui jouait l'année dernière aussi en probé à Miranda. Et donc ça, c'est une joueuse que j'avais un petit peu vue comme ça pendant les matchs de probé qu'on avait pu jouer l'année dernière. Et puis je trouvais que c'était déjà un, c'est une très bonne joueuse et deux, c'est une fille qui a l'air de vouloir vraiment encore envie de s'entraîner, de vouloir qu'elle s'intègre bien dans le club où elle va. Donc moi, je trouvais qu'elle avait un profil vraiment intéressant pour l'entente. Bon, ça n'a pas été simple parce qu'elle était quand même assez attachée au club de Miranda et elle était là-bas depuis cinq ans. Elle apporte son niveau, elle apporte aussi son expérience auprès des jeunes. Donc on est vraiment content de son recrutement. Après, les filles qui sont en place derrière, c'est Julie Buil, qui est au club de Marie-le-Roy, qui entraîne aussi sur le club de Marie-le-Roy depuis deux ans. Et puis Pénélope, qui a toujours été licenciée sur le club des Lancours, qui a commencé le tennis de table ici à sept ans et qui a toujours été licenciée sur le club des Lancours. Donc on a voulu construire un peu autour de ces jeunes-là, d'avoir un peu un mixte entre avoir une équipe avec deux jeunes et deux joueuses qui ont un peu plus de bouteilles, on va dire, comme Julie, parce que Julie, ça fait quand même longtemps qu'elle est à ce niveau-là, qu'elle évolue à ce niveau-là. Elle a évolué en proie à Évreux. Et puis Yannan qui a quand même un niveau plus qu'intéressant. Merci.